Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de l'auberge des ânes. Le vieux Chao avait parcouru la Chine entière et pensait donc connaître toutes les auberges et tous les hôtels de la région. Un jour pourtant, se trouvant en un lieu étrange, il s'arrêta pour demander l'auberge la plus proche. « Tu trouveras une auberge très confortable juste derrière la colline, lui dit un fermier. On peut même y acheter des ânes. » « Tant mieux ! » s'écria Chao. « J'avoue qu'il serait temps que j'achète une nouvelle monture, car mon vieil âne est bien fatiguée. Mais d'où viennent ces ânes ? » Le fermier eut l'air ennuyé et dit « Ben, je n'en sais rien. Tu n'as qu'à le demander à troisième dame, c'est l'aubergiste. » Chao remercia l'homme et quand il eut dépassé la colline, il aperçut enfin l'auberge du pont de bois. Descendant de son âne, il entra et là, troisième dame l'accueillit chaleureusement. « Excusez-moi, je n'ai pas de serviteur. Veuillez conduire vous-même votre âne à l'écurie. Je vous prépare un repas et un lit. » Ce soir, Chao partagea avec six autres convives un délicieux repas. Troisième dame apporta du vin sur la table et les six convives burent énormément avant de tomber de fatigue sur leur lit. Mais Chao, lui, ne but pas une goutte de vin. Etendu sur un bon lit, il resta un moment à rêver et juste au moment où il glissait dans le sommeil, un choc sourd le fit sursauter. Crayant que des cambrioleurs ne s'introduisent dans l'auberge, il regarda vers un espace de la cloisson de bambou. À sa stupéfaction, il vit troisième dame tirer un coffre pesant sur le sol en terre et l'observa tandis qu'elle en sortait plusieurs petites figurines sculptées qu'elle déposa sur le sol. Il y avait un homme, un bœuf et une charrue. Troisième dame attela le bœuf à la charrue et plaça l'homme derrière la charrue. Puis elle les aspercha d'eau en murmurant des paroles magiques. Alors, au grand étonnement de Chao, le petit attelage se mit à faire rapidement le tour de la pièce. En l'espace d'un instant, le sol en terre fut parcouru de beaux sillons. Troisième dame plaça ensuite un petit panier de semences entre les mains de l'homme. À peine avait-il semé que de jeunes pousses de blé apparaissaient déjà. Chao, stupéfait, vit troisième dame récolter le blé, le moudre en farine et en faire des petits gâteaux, là, sur le champ. Chao fut si troublé par toute cette magie qu'il ne put fermer l'œil de la nuit. Alors, lorsque la lumière du jour filtra dans sa chambre, il plia ses affaires. Mais juste au moment où il allait quitter l'auberge, troisième dame l'aborda. « J'ai de délicieux petits gâteaux au froment pour votre petit déjeuner, » dit-elle. « Vous ne restez pas ? » « Non, merci, » dit Chao. « Mais me permettez-vous d'en emporter un ? Je suis très pressée. » Il glissa le gâteau dans sa poche et se dirigea vers l'écurie pour prendre son âne. Cependant, il voulut encore revoir une dernière fois troisième dame avant de se mettre en route. Jetant un coup d'œil à travers la fenêtre, il la vit offrir ses petits gâteaux au froment aux autres clients et les observa tandis qu'il les mangeait. Et à sa stupéfaction, il les vit rouler par terre, leurs vêtements se changer en fourrure grise et rêche. Il leur poussa des grandes oreilles et une longue queue. Chao n'en croyait pas ses yeux. Il n'y avait plus d'hommes dans cette pièce, mais des ânes. Sautant sur le sien, il s'éloigna de l'auberge aussi vite qu'il le put et ne s'arrêta qu'en arrivant en ville. Bien que très occupé par ses affaires, il ne put chasser de son esprit troisième dame et sa terrible magie. Avant de reprendre la route, Chao acheta six petits gâteaux au froment et les mit dans un sac. Puis il déposa dans un autre sac le gâteau que lui avait donné troisième dame. Il fut sur le chemin en sens inverse et de nouveau s'arrêta à l'auberge du pont de bois. Troisième dame l'accueillit chaleureusement comme la première fois et lui offrit de nouveau des gâteaux de froment lorsqu'il se leva le matin. « Tenez ! » dit Chao. « Je vous en ai justement apporté de la ville. Je vous en prie, prenez-en un. » L'air inquiet, troisième dame prit cependant le gâteau que lui tendait Chao. Et c'était le gâteau qu'elle avait donné à Chao à son premier passage. Sitôt qu'elle lui avalait la moitié, elle se changea en âne. Chao s'était satisfait. Il poussa troisième dame hors de la cuisine, l'attacha à un arbre. Puis il retourna dans l'auberge, pénétra dans la chambre de troisième dame, ouvrit le coffre, prenant les figurines de bois, l'homme, le cheval et la charrue, et les brûla. Et depuis ce jour, et jusqu'à la fin de sa vie, troisième dame prouva qu'elle était un très bon âne robuste, rendant grand service à Chao dans ses voyages à travers toute la Chine. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada